La baignade en république islamique est un réel plaisir. Merci tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des artisans de demain. Ah d'ailleurs avant de commencer, c'est pas nous les artisans de demain. Ce sont les personnes inspirantes qu'on rencontre sur notre route. Et dans cette vidéo, on va te montrer un exemple remarquable. Cette semaine, on te retrouve pour partir à la découverte des îles du golfe Persique. Et après avoir quitté le désert iranien, on prend la route plein sud pour rejoindre la côte. Une bonne journée à manger des centaines de kilomètres, et on arrive enfin dans la ville portuaire de Bandarabas. Ça y est, on est arrivé dans le sud de l'Iran. On est sur le bord du golfe Persique, dans une ville qui s'appelle Bandarabas. Comme d'habitude, quand on arrive le soir comme ça dans une ville, parce qu'on est obligé de loger dans la ville pour être au plus proche du port. On sait jamais trop où dormir, et on sait jamais trop où manger. Donc on a demandé à 2-3 personnes dans la rue. A notre plus grande surprise, ils nous ont dirigé vers un restaurant. On vient d'arriver devant l'enseigne, et c'est marqué restaurant végétarien, ce qui est très surprenant. Donc on va y aller. La galère pour sortir du bateau, on vous a pourtant dit les gars de vous mettre à l'endroit. Non, pas de la fesse. Allez. Nous voilà sur l'île, la plus longue du golfe avec ses 100 kilomètres de long. À seulement quelques kilomètres de la péninsule d'Omane ou de la ultra moderne Dubaï, le temps semble s'être figé. Là, il y a la mangrove au premier plan, et juste derrière, il y a la montagne. Franchement, ce genre de paysage, ça mériterait de rester des heures et regarder. On ne parle plus la même langue, les visages et les habits ont changé, et les chameaux s'accaparent doucement la route. Mohamed nous a invités chez lui dans le village de Chibderaz. Nous ne l'avons jamais rencontré, mais on a ce pressentiment, on va bien s'entendre. Ça fait 4 jours qu'on vit là, dans cette maison, avec ce petit chaton. Et c'est assez dingue, parce qu'on n'a toujours pas rencontré notre hôte Mohamed, qu'on a contacté sur Instagram par sa page et par ses actions. Et on est chez lui depuis 4 jours tout seul. C'est assez fou et c'est assez chouette en même temps. Du coup, on prend vraiment nos marques. Cette île est vraiment parfaite pour les road trips. Avec la grosse baleine, on se régale. On peut passer nos journées entières à explorer les pistes, à la recherche de la plus belle plage déserte. On va faire une galerie iranienne. Mais ce qui est chouette, c'est que l'île, elle a plein de spots magnifiques pour regarder les couchers de soleil. Ils appellent ça la vallée des étoiles. C'est des formations rocheuses comme ça, et au coucher du soleil, c'est absolument splendide. Cette minuscule île est une véritable cour des miracles. Dans cette explosion de couleurs, nous passons une journée de rencontres improbables en rencontres magiques. Je ne sais pas dans quoi on s'engouffre, mais on y va. Oh la vache ! On s'est enfoncé pas beaucoup, hein ? Sans mètres peut-être. Aujourd'hui, on a rencontré notre hôte, celui chez qui on habite. Et c'est très cool de le rencontrer, parce que jusqu'ici, on discutait seulement sur Internet. On ne va pas te dévoiler tout le programme qu'on a prévu ici, mais ça risque d'inclure de la vie sous-marine. Mohamed est originaire de Téhéran. Mais il y a quelques années, il a décidé de tout quitter pour partir vivre sur l'île de Cachem. Il n'avait qu'une seule idée en tête, protéger le patrimoine naturel de son pays. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Bonjour. Je suis en fait un cadre d'Escouba Instructeur. et j'ai un espace d'Escouba Instructeur. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour le prochain jour, oui. En fait, je veux vous montrer des bonnes pêches dans l'île. La pêche de Pomo est très belle. Et aussi, je veux vous montrer des mauvaises choses. C'est ici qu'on va passer la semaine, dans ce petit village portuaire à l'ouest de l'île. Les origines des Bandari sont extraordinairement variées. Des Iraniens au métissage d'Afrique de l'Est, d'Inde et du Portugal. Le soir, ça se passe comme ça, devant l'épicier. C'est rempli de jeunes et de jeunes enfants. Mais il n'y a aucune fille, aucune femme. Donc, tout le monde se pose comme ça, devant l'épicier, devant la boutique d'Airfam. Et... Et tout le monde est posé comme ça pendant des heures, il ne se passe pas grand-chose, tout le monde discute. Et si tu veux, je suis retouré de jeunes. J'ai de la glace qui me coule sur les pieds. Et les jeunes me demandent si je suis ami avec Karim Benzema. Les portes en bois gravées, contraste historique sur ces murs en agglom, nous rappellent familièrement celles de Zanzibar. Là, on a l'impression d'être... C'est un peu nul de le comparer comme ça, mais franchement, ça fait penser à Zanzibar. Ça s'explique historiquement, parce qu'il y avait une présence perse à Zanzibar pendant très longtemps. Pour nous, ça rend la culture plus riche encore. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Vous ne allez pas me dire ce que je vais dire. Une des femmes qui me dit, m'a dit qu'elle aime samosa avec un choc. Vous savez, c'est un problème ici. Ils ne le sont pas juste pour la nature, c'est parce que c'est pour le money. If they catch baby sharks and make food, they could save the money. I've talked with them about sharks, about ecosystem. they say how we can get the money. Money is more important. Money is more important than ecosystem. But to better understand the issues they talk about, we need to see a few meters under the sea. Here, we had to look at the weather conditions on the internet. We need to find the calm water. and it would seem like we don't have too much chance, because the meteor says that it will be very slow, so it will be almost impossible to climb. It's good for the rain, everything comes from the field, everything is good. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. On the way you see it. et que Mohamed affronte tous les jours et saisissant. Devant nous, un champ de corail blanchi, conséquence directe du réchauffement climatique. S'il n'y a pas de corail, il n'y a pas de vie. Les fonds marins sont tristes, jonchés de filets de pêche. Les requins, pourtant omniprésents dans le reste du golfe, sont partis depuis longtemps. On va être entourés par un bateau de touristes qui revient à une sortie pour aller vers les déçants. On a l'habitude d'être pris en selfie environ, pris en selfie dans l'eau, on est déjà arrivé. On vient de finir la plongée là, et juste ici, il y a trois pêcheurs du coup, et apparemment ça représente la pêche de trois bateaux de pêche. Et on peut voir en fait, tous les sacs et tous les caissons sont remplis de requins. Ce n'est pas des gros requins, c'est des bébés requins, et c'est ça qui pose problème, c'est que s'il n'y a plus de requins dans l'océan, tout l'écosystème, il est déréglé. En tout cas là, ce pick-up, il va partir à la ville, et tous ces requins vont être achetés sur le marché de la ville, probablement ce soir. Allez, on rentre à la maison. Non mais tu ne peux pas montrer ça, je sais tout le monde, je ne suis pas du tout prête. On a trop de la chance, Mohamed nous a préparé un plat qui a l'air délicieux, ça sent trop bon. Donc c'est un plat de lentilles, et ça tombe bien parce que nous, on en enfole. Les maisons sont des bunkers à soleil, tout est fait pour garder la fraîcheur à l'intérieur. Ici en été, les températures peuvent monter jusqu'à 55 degrés. J'en profite pour te faire découvrir la maison où on est. Tu l'as déjà vu de l'extérieur, elle est semblable à toutes les autres du village, et on ne dirait pas du tout qu'en fait, il y a une école de plongée qui se trouve à l'intérieur. Donc quand on rentre, il y a une grande pièce qui sert d'entrer. Et juste là, en allant un petit peu plus loin, c'est la salle de classe. Et là, on a une élève qui est sagement assise. C'est ici que Mohamed fait les cours, et ensuite ça donne sur la cuisine, où habituellement il y a des chatons. Donc voilà, c'est là qu'on cuisine, c'est là qu'on mange tous ensemble. Et dans la maison, il y a trois chambres. On est quoi, 5-6 à la maison ? Ça change complètement des premiers jours, on était tout seuls. Et les amis de Mohamed qui sont dans la maison avec nous, Milad et Sarah, ils ont pris avec eux des grands sacs à dos, et là ils s'apprêtent à partir sur une autre île. C'est du matos Keshwa. Et là ils s'apprêtent à partir sur une autre île pour faire 2-3 nuits de camping sauvage. Et c'est assez surprenant parce qu'on ne s'imaginait pas qu'il y avait cette culture du backpack en Iran. Je suis en train de chercher de silence, de calme, de calme, de calme, c'est ça. Et tu as tout ce que tu as besoin ? Oui, j'ai mon pilote, et j'ai tout ce que j'ai besoin. Moi et Milad, nous aimons la nature, nous aimons la campagne. Si tu n'as pas respecté la nature, tu n'as pas d'aller dans la nature. Aujourd'hui, je veux aller à la campagne dans un endroit sans personne. Parce que j'ai une expérience, tu peux aller à la campagne et ils disent, « Salut, salut, comment vas-tu ? C'est très bien. Mais à la nuit, nous avons un disco sur la campagne. Oui, comme le disco, la musique et autres choses. Oui, nous voulons entendre la chanteur. C'est très mal pour nous et la nature. Tu sais, les gens de l'Iran, la nature n'est pas un endroit pour la nature. C'est un endroit pour un endroit libre. Dans la nature, tu peux l'écouter la musique ? Oui, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un disco. Les femmes, surtout, viennent dans la nature et ne font pas peur. Ils peuvent être très libre dans la nature. Ils ne peuvent pas couper avec des biquinis dans la plage. Tu sais, la nature est différente. La nature est la liberté. La liberté, oui, c'est la liberté. Ces derniers temps, on sent bien que Mohamed et Shima sont préoccupés par la situation dans le pays. Pour se changer les idées, on prévoit une excursion sur une nouvelle île de l'archipel. La baignade en République islamique est un réel plaisir. Merci à tout le monde. C'est notre maison, le gris. Nous vivons ici depuis deux ans. Qu'est-ce que tu en penses de leur campement ? Il est parfait si seulement il n'y avait pas 17 personnes autour. Il y en a pour tous les goûts. Ambiance calme et reposante pour Milad et Sarah, mais festivités nocturnes pour d'autres. On ignorait tout de cette facette de la jeunesse iranienne, celle qui a quitté les grandes villes pour vivre sur la route, se déplaçant seulement en autostop. Alina et Farshad ne seront pas les derniers que nous croiserons à faire du yoga sur la plage ou à vendre leur artisanat. Après le requin de l'autre jour, là, on est sur une magnifique plage et on est tombé sur la carcasse d'une tortue de mer. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a le matériel des pêcheurs qui est juste derrière, il y a les filets de pêche, il y a les bateaux qui laissent supposer et qu'ils se seraient fait attraper dans un filet et qu'on aurait juste laissé mourir là, quoi. C'est extrêmement triste. Ils sont venus en automne pour respirer. C'est très important de les protéger. Si je ne les ai pas protéger, peut-être qu'ils seront extensés. On ne peut s'empêcher de le constater par nous-mêmes. Même les plages les moins accessibles témoignent de notre impact sur l'environnement. Je pense que le problème principal dans l'île, c'est la manque d'éducation sur l'environnement, la nature et la vie de l'humanité. J'ai vu que beaucoup de gens viennent ici, campent et tranchent beaucoup et ont oublié leur tranchent. Le retour en bateau de nuit. Moi qui adore ce genre d'activité nautique. tous les jours j'ai acheté de l'équipe... Au bout d'une boire, nous avons accepté 10 tonnes. Nous avons accepté beaucoup d'un poissage dans le car, des soirs et des soirs. On a dit qu'il y a la santé. C'est la nourriture pour d'autres manières comme Rochelle, Tuna, Tôtes. Le export est d'abord à Dubaï et après ça, à Chine. Si ils font du business avec ça et qu'ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent pas le faire. C'est très joli, mais honnêtement, je ne pense pas pouvoir le mettre tous les jours parce que le chat d'or, il faut tenir en permanence dessous. Tu le coince là et tu le mets là. Ce qui fait que je n'ai pas du tout l'habitude d'être pas libre dans mes mouvements. Plus les jours passent, plus on commence à comprendre la culture et plus on s'habitue à notre présence. Derrière les niqabs impressionnants des femmes, il y a de moins en moins de timidité et de retenue. Au marché, ce sont elles les reines. Elles dealent les tissus, le tabac en feuilles ou les oignons, la chicha dans une main et les billets dans l'autre. Et aujourd'hui, on essaie d'aller à la ville pour voir si on peut avoir un peu de connexion. On est déjà venu ici quelques fois pour faire des courses et puis pour acheter des choses qu'on ne trouve pas au village. Et puis on va peut-être en profiter pour te montrer aussi les endroits où on va dans la ville. Ça fait très longtemps que j'ai ces chaussures et j'ai cherché partout pour pouvoir les réparer. Et je pense que je vais tenter ma chance ici. Quel est ton avis sur ce travail ? Je trouve ça très bien. Il y a un petit monsieur qui nous a rencontrés dans le mall et ils ont du wifi qui fonctionne alors on vient de se connecter. Il nous a offert du thé et des gâteaux. Ils sont vraiment adorables. Et ouais, ça c'est le genre de truc qui t'arrive en Iran. Peut-être que tu sais comment ils sont les iras et ils sont ici. C'est fantastique tout ça. Aujourd'hui, c'est le dernier jour qu'on passe dans les îles du Golfe Persique. T'as dû voir dans nos épisodes précédents qu'on a déjà vu des grottes de sel. Mais une montagne de cette ampleur comme ça, c'est vraiment fou. Et c'est complètement surréaliste comme décor. Il y a une mouche sur l'objectif. Il y a trop de mouches. Si c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi. Surtout que c'est très minéral. C'est peut-être pour ça en même temps. Mais voilà. Super. C'est bon. C'est le niveau qu'on vient de passer. Il y est celui-là. Et moi, c'est celui-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est le troisième et dernier jour de plongée. On se prépare à retourner dans l'eau pour la troisième plongée de la journée. C'est bon mec. On a passé combien d'heures là ? Je ne sais pas, on a 3 heures qui se plonge dans l'eau. On a 3 heures dans l'eau, complètement exténuée, mais c'est le genre de choses qu'il faut faire pour pouvoir monter en niveau en plongée. On vient de faire 10 différents exercices dans l'eau pour pouvoir sauver différents types de plongeurs. Et franchement, c'est des informations qui sont vraiment utiles. C'est un sport qui est, mine de rien, assez dangereux, donc c'est bon de savoir ces choses-là. Et là, c'est une fin de session qui est vraiment magnifique parce qu'ils nous ont emmené dans une crique qui est protégée par le vent pour pas qu'on soit trop embêté par les vagues pendant les exercices. Et cette plage, d'autres à côté aussi, c'est des plages d'argent, littéralement le minéral de l'argent. Ils appellent ça les Silver Beach. C'est un phénomène géologique qui existe ici sur les îles du Golfe Persique. C'est vraiment exceptionnel comme paysage pour pouvoir s'entraîner en plongée. Plus les jours passent et plus on retarde notre départ. Pourtant, le temps est venu. Il ne nous reste que 7 petits jours sur notre visa iranien. On a l'impression de quitter la maison, mais on est habitués. On se retrouve des maisons n'importe où. C'est déjà la fin de notre séjour sur Khashm et franchement, on n'a pas du tout envie de partir. On confie du dernier coucher de soleil. C'était vraiment une bonne idée de venir là et une bonne idée de s'être donné autant le temps pour venir ici. Parce que je pense que c'est une île qu'il faut découvrir quand on a du temps et y aller doucement. Finalement, dans les jours qui viennent, on va progressivement quitter l'Iran. On va aller dans des régions où la langue principale n'est plus la langue de l'Iran. Et après, on mettra vraiment l'Iran derrière nous en allant dans un nouveau pays. Ça nous rend assez nostalgiques, mais on a en même temps hâte et on a hâte de te montrer ça. Donc si tu veux découvrir ça avec nous, on te dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501